Laissez-moi un petit peu ! Il est bientôt mort ! Il est bientôt mort ! Yééééé ! Ouais ! Gégé les gars ! Ça nous a pris 10 minutes ! En vrai il faudrait nous rendre l'XP qu'on perd en cuant ! Sous-titrage ST' 501 ... 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 Je suis allé dans l'end, j'ai voyagé dans l'end avec les Elytra, parce que mon shop c'est un shop d'Elytra, donc forcément j'ai dû farmer les Elytra, donc vous avez vu ça en accéléré, d'ailleurs je n'avais pas fait gaffe qu'il y avait une zone spawnable là en haut, voilà, donc je suis allé dans l'end, j'ai farmé les Elytra, et du coup j'ai fait un shop, voilà, donc on va aller à l'intérieur, alors l'intérieur il n'est pas décoré pour le moment, hop, il n'est pas décoré pour le moment, mais au moins j'ai mis ce qu'il fallait, donc ce qu'il fallait c'est, voilà, je vais baisser le son vite fait, ce qu'il fallait c'était les Elytra, voilà, j'ai mis des Elytra à vendre, et j'ai mis aussi des arcs Punch 2 Unbreak 3 Infinity Mending, donc ça je l'ai mis il n'y a pas longtemps, donc il n'y en a pas qui ont été vendus, et pour les Elytra, je crois que j'en ai vendu 4 ou 5 paires, un truc comme ça, sachant que quand je les ai vendus, le shop venait d'ouvrir, donc c'était juste le lendemain où on a fait l'end, du coup ce n'était pas 5 blocs de diamants, mais c'était 8, du coup j'ai gagné 32 blocs, 32 ou 40, ça dépend, je ne sais plus si c'est 4 ou 5, mais enfin bref, j'ai gagné des blocs de diamants, voilà, et donc pour la déco ce n'est pas fait, ça sera fait plus tard, je ne pense pas dans cet épisode, mais voilà, ça sera fait un jour, ne vous inquiétez pas, et ici on peut monter, on va monter, hop, ah oui d'ailleurs j'ai eu plein de morts en plus entre temps, quand on a fait le dragon et tout, j'étais à 13 morts, je ne suis jamais mort dans l'end en fait, ah si quoi que, si je suis mort dans l'end, mais ce n'est pas en allant chercher les Elytra que je suis mort, je suis mort chez ML, parce que sa base elle est dans l'end, de toute façon ça, vous l'avez sûrement vu dans ces épisodes, donc voilà, et je suis mort en allant chez ML, donc voilà, et donc dans mon shop, forcément, vu que j'ai fait un shop d'Elytra, et bien il fallait faire forcément un endroit pour décoller, donc voilà, j'ai fait un petit balcon ici, exprès, pour décoller, ça me semblait logique de faire ça dans un shop d'Elytra, de faire un endroit pour décoller, donc voilà, on peut décoller, et voler au-dessus de toute la zone commerçante qui a bien bien avancé, je ne pense pas vous l'avoir montré à ce stade, je sais que j'étais déjà venu, mais ce n'était pas aussi développé, genre là on peut voir, il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses dans la zone commerçante, il y a un peu de tous les magasins, il y a masse de trucs, voilà, il y a masse, masse, masse de trucs, et puis voilà, du coup on peut décoller, et mon magasin, je vais vous le faire voir de loin, grâce aux Elytra, voilà, on peut voir, il est en hauteur en fait, ça fait vraiment comme une tour, et je l'ai posé, voilà, une partie en bas, une partie posée sur le petit pic qui ressortait de la montagne, donc c'est pour ça que j'avais choisi cet endroit, parce que j'avais déjà prévu que j'allais foutre le balcon pour décoller ici en fait, voilà, et du coup j'ai fait exprès de faire un shop vraiment en hauteur avec des tours et tout, parce que c'est un shop d'Elytra, donc le shop c'est un shop pour voler en fait, donc voilà, j'ai fait exprès de faire un truc avec beaucoup de hauteur, voilà, et sinon je pensais, bon ça sera pas fait tout de suite, mais je pensais rajouter d'autres trucs dans mon shop qui seraient des outils en fait, je sais pas si je vais le faire, mais peut-être que je rajouterais des outils, donc pioche, en fait tous les outils, pioche, pelle, hache, pas les épées, puisque les épées concrètement on va pas se mentir, ça sert à rien, une fois que t'as une épée, t'as pas besoin d'en racheter, alors que les pioches ça peut être utile d'en avoir plusieurs en fait, parce que malgré qu'il y ait mending, en fait il faut aller les réparer, et donc si t'as beaucoup de choses à creuser d'un coup, et bah si t'as 5 pioches, tu t'abîmes tes 5 pioches, et ensuite tu vas réparer les 5 pioches d'un coup, donc c'est beaucoup plus pratique, et donc je pensais vendre les 3 types d'outils, en plus du coup des arcs punch 2 qu'on a ici, voilà, vendre les 3 types d'outils, plus peut-être même des houes, on sait jamais, même si bon des houes je pense pas que ça se vende bien, donc voilà, et du coup ici il y a un autre truc que j'ai fait pour cet épisode, mais que je vous ai pas encore montré, je vais vous montrer ça, alors ici tout paraît normal, rien du tout, il y a rien, mais en fait si on lance quelque chose ici, on a un passage secret, donc ici on va récupérer ce que j'ai balancé dedans, voilà, donc en gros, voilà, on a juste un hopper avec la dalle, donc si on balance sur la dalle, le hopper récupère, ça arrive là, et en gros, plus on balance d'items, plus ça va rester ouvert longtemps, parce que le comparateur compare juste combien il y a d'items là-dedans, et en gros, juste derrière là il y a un piston, voilà, il y a un piston, donc ça ouvre le piston, c'est tout, c'est aussi con que ça, et donc on a un passage secret, et ce passage secret va nous emmener dans un tunnel que j'ai fait, donc hop, voilà, on arrive dans un tunnel full décoré, tout est fini dans ce tunnel, donc voilà, ce tunnel c'est un avant-goût en gros de ma base, parce que moi dans mon biome, je vais faire une base souterraine, et en gros, il y aura beaucoup de trucs dans ce genre, avec beaucoup de nature, de l'eau, des plantes un petit peu de partout, et donc voilà, ça, ça sera la partie souterraine de ma base, parce que ma base, il y aura aussi une partie extérieure, mais voilà, la partie souterraine, ça ressemblera à ça, alors il n'y aura pas que, merde, j'ai cassé une herbe, c'est pas grave, il n'y aura pas que des couloirs comme ça, il y aura aussi des couloirs vraiment décorés, un couloir construit, pas juste une grotte, donc voilà, mais il y aura, ça sera un mix de grottes et de couloirs, un vrai couloir, un couloir comme si on était dans une base normale, avec plein de couloirs qui vont vers les différentes usines, donc voilà, ça sera ça ma base, enfin ça ressemblera à ça, je ne sais pas si ça sera exactement ça, et donc vous allez me dire, ce tunnel, il va où ? Il va jusqu'à ma maison, donc en gros, ma maison du spawn nordique, donc voilà, ça me fait, j'ai fait ça pour permettre de rejoindre mon shop et ma maison, pour que les deux soient liés, comme ça c'est mieux, et puis aussi au spawn nordique, parce que j'ai fait ça à l'époque, où on était encore obligé de rester au spawn nordique, où on ne pouvait pas encore aller dans notre biome, du coup, je n'avais plus grand chose à faire, et j'ai trouvé cette idée de faire un tunnel, du coup, qui relie ma maison et mon shop, et je me suis dit, tant qu'à faire, on va essayer de faire le style que je vais faire dans ma grotte perso, enfin, dans ma base, voilà, du coup, j'ai fait ça, et du coup, j'ai mis un jump, parce que je trouvais ça plus sympa, de mettre un jump que juste faire un tunnel, donc voilà, on va essayer de le réussir, même si bon, je garantis rien, oh là, j'ai failli faire de la merde là, hop, donc voilà, le jump, il est faisable, alors, je sais que tout est faisable, mais, si je vais le réussir, je ne sais pas, d'ailleurs, il faut bien se dire que ce jump est faisable dans les deux sens, on peut aussi bien le faire en allant par là, que par là, donc j'ai vraiment fait exprès de faire en sorte que ce soit faisable dans les deux sens, ici, j'ai mis un arbre custom, voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, limite, dès qu'on sera, hop, je vais continuer le jump, histoire de vous montrer, mais, ah bah voilà, je suis tombé, parfait, hop, donc voilà, on peut voir, petit arbre custom, j'ai fait un sort de marais ici, donc voilà, hop, alors, on va remonter ici, c'est ici que je suis tombé, ouais, hop, histoire de, voilà, je veux bien vous montrer que, le jump entier est faisable, et sans speed, je n'ai pas de speed là, sur moi, donc voilà, sans speed, c'est faisable, hop, donc voilà, on continue, hop, après, bien sûr, forcément, quand on prend le tunnel, on peut très bien passer à côté, passer, merde, je suis tombé là, passer, bah, en dessous, quoi, pas faire le jump, mais voilà, je trouvais ça plus sympa de faire un jump, hop, du coup, j'ai fait ça, putain, je fais que de me foirer, hop, voilà, parfait, tac, 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 alors, ici, c'est un peu compliqué, il y a du poulpe, il y a un poulpe qui est mort là-dedans, ok, très bien, parfait, ah oui, d'ailleurs, pour ce tunnel, ça ne respecte pas trop l'environnement nordique, mais, c'est pas grave, c'est pas grave, parce que ça a été fait sous terre, donc forcément, puis c'est un passage secret, donc un truc secret, c'est pas censé être vu par les autres, donc, bah, ça n'a pas d'importance, que ce soit pas vraiment nordique, parce que concrètement, il y a de la neige, il n'y en a pas, quoi, il n'y en a pas, c'est plus, putain, je fais que de me foirer là, c'est plus, bah, il n'y a que de l'eau, quoi, de l'eau, de la verdure, c'est pas le genre de choses qui poussent dans un environnement nordique, après, on peut très bien se dire que, on peut très bien se dire que, la végétation, justement, ne poussant pas à l'extérieur, a réussi à pousser dans cette grotte, parce que, parce qu'il fait plus chaud sous terre, parce que j'ai vu, que, dans certains pays nordiques, donc, les pays nordiques, c'est, c'est tout ce qui est, Norvège et tout, là, les pays en forme de bite, voilà, donc, tout ça, j'ai vu qu'il y avait, à certains endroits, des sources d'eau chaude, donc, voilà, pourquoi pas, on pourrait très bien se dire que, c'est un endroit avec des sources chaudes, et, pour ça, la végétation a réussi à se propager ici, même si, bon, on va être honnête, c'est pas 100% réaliste, et voilà, et donc ici, après, on a juste un passage secret, qui nous ramène, en haut, voilà, donc, on arrive dans le sous-sol de ma maison, dans mon ancienne salle des coffres, parce que, voilà, ici, on est dans ma maison, parce que vous allez voir que, tout ce qui est salle des coffres, c'est vide, voilà, j'ai tout enlevé, tout est dans mon nouveau biome, mais ça, on ira dans mon nouveau biome, une prochaine fois, parce qu'on ne va pas y aller tout de suite, et juste, je vais vous montrer vite fait, pour, pour reprendre le passage secret, donc, qui se trouve ici, il faut, ok, très bien, voilà, il faut mettre quelque chose dans le four, en fait, il ne faut pas mettre quelque chose dans le four, il faut changer le contenu du four, là, si je mets là, là, le four est vide, je mets quelque chose, et ça s'ouvre, mais, ça peut très bien être aussi, s'il est déjà plein, voilà, le four est plein, là, c'est encore plein, ça ne s'ouvre pas, donc, il faut vraiment, changer l'état du four, il faut qu'il passe de plein à vide, pour que ça marche, enfin, non, il faut qu'il passe de vide à plein, plutôt, je me suis trompé, voilà, il faut que ça passe de vide à plein, pour marcher, et juste, je vais vous montrer vite fait, le petit système derrière, donc, donc, on a ça, ici, on compare, si, c'est vide, le piston est rétracté, si c'est plein, enfin, qu'il y a quelque chose, quoi, il faut, ça peut être n'importe quoi, mais il faut qu'il y ait, enfin, non, il ne faut même pas qu'il y ait quelque chose, parce que là, il faut que ça émette au moins 2 de puissance, donc, 2 de puissance, je ne sais pas à combien ça équivaut, mais, en gros, voilà, si vous mettez quelque chose, le piston, va s'étendre et se rétracter, parce qu'on a un pulse limiter, ici, hop, du coup, ce qui fait que, vu qu'il s'étend, il se rétracte juste après, ça va éteindre le courant, ici, pendant un court instant, ce qui fait que le piston va se rétracter, juste un moment, juste le temps que ce piston là, va être étendu, donc, en gros, je mets, voilà, ça s'éteint, juste un instant, et, si on descend en dessous, alors, en dessous, donc, voilà, le courant, il passe par là, et, ouais, donc, en gros, en dessous, on a le bouton, le bouton qui éteint cette torche, donc, voilà, tac, ça va monter et éteindre le courant, donc, en gros, ça va rétracter le piston pendant un moment, et, on a un deuxième truc, quand on appuie sur le bouton, le courant est repris, ici, aussi, il monte, et, en haut, je ne sais plus très bien ce qu'il fait, parce que je vous avouerai que ça fait assez longtemps que, euh, ah non, justement, non, oui, c'est ça, le bouton, il est là, donc, on le récupère, ça va éteindre la torche, et ça va aussi activer le piston avec le slime block qui est en dessous, voilà, c'est plutôt ça, hop, du coup, voilà, du coup, c'est tout pour le passage secret, juste, on va le reprendre vite fait, voilà, donc, hop, on appuie sur le bouton, et, ça va dans un premier temps activer ça, puis, euh, ouvrir le bloc, parce que forcément, il faut que ce piston nous projette avant d'ouvrir le bloc là-bas, ah bah tiens, je me suis mal centré, c'est ballot, hop, et voilà, parfait, du coup, voilà, ça c'est tout pour le petit passage secret, et puis, du coup, ça sera tout pour cet épisode, euh, bah, je vous ai montré tout ce qu'il fallait, euh, ouais, ouais, je vous ai montré tout ce qu'il fallait pour cet épisode, prochain épisode, ça sera encore une fois au spawn nordique, parce que, euh, bah, il y a autre chose que j'ai fait au spawn nordique, et que du coup, euh, j'ai pas pu vous montrer en épisode, d'ailleurs, cette autre chose a été faite avant, les choses que je vous ai montré dans cet épisode, donc bon, ça fait un petit peu un, un truc assez bizarre niveau, niveau temps, hein, parce que concrètement, euh, c'est un, je fais un peu les trucs dans le désordre, vu que c'était du déjà fait avant, euh, donc voilà, prochain épisode, ça sera du multi, voilà, je vais vous le dire, il y aura du multi dans le prochain épisode, ça risque d'être bien marrant, euh, donc, parfait, la partie multi n'est pas encore tournée, mais, euh, tout ce qui est, euh, la construction, qui va, qui va faire le prochain épisode est déjà faite, mais le multi n'est pas fait, donc, vous verrez ça au prochain épisode, en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu, euh, et du coup, prochain épisode, normalement, si tout se passe bien, la semaine prochaine, donc, les épisodes, ça va reprendre normalement le vendredi, alors, je garantis pas qu'il y ait un épisode par semaine, mais en tout cas, le prochain épisode, normalement, sera la semaine prochaine, donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, et je vous donne rendez-vous, très bientôt, pour une prochaine vidéo, allez, salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501